Nihau ! Je suis Greg le Geek ou Gigi pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation du GT Geek avec cette semaine les Johnny E-Life 5.5 Oui, le téléphone le plus fin du monde certainement, enfin au moins le plus fin qu'on ait vu déjà depuis bien longtemps Allez, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre site high-tech en guerrier de Shenzhen en Chine Et on vous explique tout après le générique et après pas en geek Aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd'hui on vous fait un petit test en magasin, on va tester le nouveau Johnny E-Life 5.5 ou de son nom de scène le GN 9000 en Chine Donc c'est le nouveau Johnny qui est juste, comment vous dire, magnifique, il est super fin, en fait il fait 5 mm, vous voyez je vous mets à côté, ça c'est mon Oppo N1 Je vous mets à côté, au niveau de l'épaisseur, il n'y a pas à chier, je veux dire, là c'est une feuille de papier, vraiment très très jolie, très très esthétique, très très bien fini, surtout, donc ça c'est clair, déjà c'est un monobloc Donc, attends, je vais mettre un peu plus loin, un peu mieux, c'est un monobloc, donc en fait tout est intégré, donc sur le côté droit on va retrouver l'emplacement SIM, c'est une simple SIM Sur le côté gauche, ici, on va retrouver bouton volume plus moins et bouton power on off, sur le dessus un micro USB, nous on a mis notre OTG pour avoir accès un petit peu dedans, ça évite de le mettre sur l'ordinateur Et dessous un Jack 3.5 avec le microphone, à l'arrière une caméra de 13 millions de pixels, ici, très jolie, et à l'avant une caméra de 5 millions de pixels, donc 5 à l'avant, 13 à l'arrière, très très bel appareil Donc au niveau de la présentation, l'appareil il est quand même plutôt juste magnifique, le fabricant nous donne en fait une épaisseur avec une vitre Gorilla Glass de 0,4 mm, qui est exactement une des plus fines du marché Et à l'arrière, une épaisseur de 0,55, en fait il y a juste une plaque en verre derrière, qui permet de protéger l'appareil, qui fait, ben voilà, il est juste magnifique Le contour est en aluminium, en vrai, ce qui donne vraiment une sensation de quali Et un appareil, ben, qui à prendre en main est quand même assez incroyable, donc on va le mettre en route, ici, on déverrouille Donc il faut, voilà, on accède, oui j'ai déjà bataillé un petit peu avec les réglages Donc il y a plein de petits menus, vous voyez, des accès rapides, qui sont un petit peu bizarres, qui peuvent être un peu déroutants au début Mais tout compte fait, on s'y fait, comme tout remarqué Donc là, maintenant, je suis un petit peu perdu, là on va prendre la fonction téléphone Alors, étoile, dièse, 06, dièse, voilà, donc les IMEI en 86, on vous rappelle, 86 ou 35, ça marche sur la planète entière Depuis que les opérateurs importent des téléphones en Chine, qui sont en IMEI 86, ils ont bien été obligés de lâcher du bride Alors ici, le menu ingénieur, c'est pas ça, c'était l'autre, étoile, dièse, étoile, dièse, 364, 66, 33 On n'y a pas accès directement au menu ingénieur, à cause de la grosse surcouche, la grosse surcouche Johnny Pour le coup, donc on n'y a pas accès Qu'est-ce que je peux vous dire, voilà, on a eu accès, nous, au menu ingénieur, via Mobile Uncle, ici Mais le menu ingénieur, en fait, le téléphone est automatiquement en mode TD-CDMA En fait, là, les nouvelles générations de téléphone, ils sont TD-CDMA, comme on peut le voir un petit peu ici Et WCDMA, en fait, tant qu'on ne met pas de carte SIM WCDMA, et bien le téléphone, par défaut, il est en TD-CDMA En fait, quand vous mettrez la carte SIM, hop, automatiquement, il passera en WCDMA C'est le processeur qui permet de faire ça, donc là, actuellement, on est carotte On ne peut pas voir s'il est de 900, mais le fabricant nous a promis qu'il était de 900, comme tous les Johnny, d'ailleurs Tous les derniers Johnny qu'on a essayé, ils avaient la 3G 900 On a lu sur Internet qu'éventuellement, il pourrait avoir la 4G Non, mais non, en fait, ce n'est pas possible C'est un MC-6592, un octa-core de chez Mediatek Ce n'est pas possible d'avoir la 4G sur un téléphone comme ça Donc non, ce sera un téléphone qui sera uniquement 2G, 3G Le score de l'animal, donc, il est donné à un GN 9000, à donner à 28115 Alors ici, on revient, donc il met sa mère à pas mal de téléphones Alors c'est bien un Johnny, c'est bien un GN 9000, donc un Elive 5.5 Android 4.2, ça sera un petit peu la déception de l'appareil C'est qu'on a vraiment encore un ancien système en 4.2, même pas de 4.3 Avec une grosse surcouche, un Mali-Ka 150 Un écran Full HD, une caméra de 13 millions de pixels La mémoire ici, donc la mémoire, on est sur du 2Go de RAM, 16Go de ROM On verra ça tout à l'heure, le CPU, l'écran qui est juste magnifique Même avec son petit film protecteur un petit peu opaque, là Repris de chez Xiaomi Et bien on a un écran qui est quand même plutôt joli On va essayer de se faire un petit score si j'arrive à retrouver mon menu de la mort Alors attendez, c'était le coup Voilà, ici, ça va aller mieux Ici, alors on va prendre notre CPU CPU testeur built de la mort Ici, installation Voilà, on ouvre Attention, 6PO Voilà, donc on a bien les hubicores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 corps ici On fait une petite évaluation On va entendre les 3 bips Donc là, le premier Je n'ai pas entendu Il est peut-être léger le bip Le premier, le deuxième, le troisième Ou alors c'est le téléphone qui est un peu à la ramasse Premier, deuxième, troisième On s'en fout Il va y arriver Son easy drive tout ça On a eu un premier bip Un deuxième bip Et le score de l'animal 16621 Je l'ai vu, vous l'avez vu Ça a été assez furtif Alors là, on fait mettre la GoPro Il y en a qui demande Mais quelle est donc cette caméra incroyable ? C'est la GoPro En fait, on a pris la GoPro et le support Plein de trucs qu'on vous a présenté Et on arrive à avoir un résultat Qui est quand même plutôt probant Pour faire nos tests Alors ici Est-ce qu'on va revoir le score Ou est-ce qu'il va falloir se fier ? Putain, il est où son compte de score ? Plein de trucs Plein de trucs Mais pas mon score de la mort Bon, c'était 16600 On l'a vu par transparence C'était bien ça Donc là, c'est bon Mètre pouce n'est pas venu aujourd'hui Vu qu'on est en extérieur Il fallait se trimballer le mètre pouce Et la balance à shit Déjà qu'on a l'air de rigolo Après, c'était un petit peu grillé Alors ensuite Oui, on n'enlève pas le film protecteur Parce que c'est un téléphone de magasin Déjà, bon Le mec, il est cool Il nous laisse jouer un petit peu avec Il nous laisse installer toutes nos cochonneries Il ne faut pas non plus trop en demander Il faut faire Il faut demander Il faut faire Mais il ne faut pas trop trop en demander Alors, display, security, location, message, application Alors, on va ici Les applications Je n'ai pas appuyé Voilà Downloaded, religne Alors J'ai fait n'importe quoi Parce que là, j'ai cliqué dessus J'allais plus vite que l'animal Alors, le score de l'animal Alors, on est sur 1,2Go utilisé 695 de libre Donc, on est bien sur un téléphone Qui fait 2Go de RAM Mais au niveau du stockage Alors, pour installer toutes vos cochonneries Toutes vos films System Capacity Donc, il reste 4,77Go pour installer toutes vos applications Ça, c'est pas mal Et stockage interne 11,23Go Donc, on a un téléphone qui est plutôt pas mal Phone free Ah oui, il y a un système Alors, il reste peut-être 15,5Go Ici, internet stockage C'est bizarrement fait Phone Capacity Phone free Voilà, libre 1,5Go pour installer vos applications Et 10Go pour installer Toutes vos photos Vidéo, MP3 Et tout ce qui va bien Alors, on va essayer de Oui, il est chez lui C'est normal On ne peut pas lui dire De couper la musique La musique Alors, parlons-en un petit peu de la musique C'est ce que je vais arriver à trouver L'onglet musique Ici, ce que je vais arriver à trouver Britney Spears Sur l'animal Oui, oui Scan complète Voilà Go to listen to sound Voilà Artist Ici, Britney Spears Ouais, vas-y Mets-moi encore un petit coup Britney Spears Ouais Non Ici Ouais, c'est pas mal Alors, on met le son à fond les manettes On regarde le parleur C'est pas dégueu C'est pas dégueu On est bien sur le médium Medium Bah, médium, pas trop Mais médium, haut, médium, aigu On est bien Voilà, encore une fois C'est un haut-parleur de téléphone Donc vous aurez un meilleur ton Avec le petit piéton Mais on a quand même quelque chose Qui est plutôt probant Bonne qualité d'audio Et c'est vrai que ça fait plaisir Ensuite, les vidéos Alors, les vidéos On prend la vidéo De notre petite coréenne En E5 MP4 I know Je sais Alors, notre écran full HD Putain, il est beau Je vous mets un petit peu comme ça Voilà, ça c'est un écran qui est lumineux Je vais dire Je ne sais pas si vous allez bien vous en rendre compte Puisque la GoPro déforme pas mal Mais l'écran est de très très belles couleurs Vraiment, là pour du full HD Voilà Là on a du full HD Ça veut dire qu'on a un grain Qui est quand même très très précis Normal On a une bonne qualité Vous voyez On a un bon premier plan Deuxième plan Ça c'est un peu l'avantage Du full HD Aussi on a de grosses couleurs On a un écran qui est très très lumineux Et pourquoi il est très très lumineux l'écran Parce que c'est un écran Samsung Voilà C'est un 5 pouces AMOLED de chez Samsung Donc forcément Voilà quoi C'est tout Là les mecs ils sont directement Ils ont directement pris chez les coréens Ce qui se faisait de bien Ils l'ont mis dedans Et bien sûr On a un écran qui est plutôt magnifique Ensuite On va essayer de se faire un petit peu de la photo Vous voyez Je trouve un petit manque de réactivité A cet animal là Alors soit c'est parce que j'ai C'est vrai qu'il y avait 1 Go d'application lancée Alors On va toutes les fermer Parce que je le trouvais pas trop au vélo C'est là quand même Bon d'accord J'en avais lancé beaucoup Je l'avoue Alors on va essayer de là C'est vrai qu'on a bien vu ça quand il y avait la RAM Il y a quand même 1 Go d'utilisé C'est pas génial génial Alors ce qu'on va faire Je vais me mettre là Comme ça Ici Ça vous verrez un petit peu Que je prends la photo Regarde qu'il n'y a pas l'autocollant derrière Non Alors Merde Il s'est fermé Ici Alors Ensuite on va dans la photo Ouh là là Il y a plein de menus rigolos Ok Ok Je ne sais pas ce que tu me demandes Mais je dis ok Galerie Alors la photo Pas mal hein Ouais c'est bien Bon En plus c'est à travers une vitre Voilà Hop ici Alors on est sur le market Sur le market Bon c'est bien C'est un bon appareil photo Alors au niveau de la photo Alors on est bien sur un appareil photo Qui fait hop 13 millions de pixels Voilà ça c'était bien L'appareil photo 5 millions de pixels On les croire sur parole Et la vidéo A mon avis On peut aller jusqu'à du Hop Il y a un petit bouton là Voilà C'est pas mal Hop on le met en photo En mode vidéo Ici Donc après on a vu On a vu sur le mode d'emploi On a triché C'est normal On peut aller en très haute qualité En super fin Ça veut dire qu'on va pouvoir Faire des vidéos En full HD Donc là c'est pas mal Le wifi Bon ben je vous fais pas la blague Du wifi c'est pas la peine Le GPS en intérieur Ça va être difficile Même si on pourrait Essayer de faire semblant Ça va être difficile De vous tester le GPS La version Android Donc c'est une version 4.2 Alors on va regarder un petit peu Si dans l'animal On peut trouver le Play Store A mon avis Ça m'étonnerait Ici Alors il y a quoi Les vidéos Non Peut-être dans celui-là Il dit quoi non plus Voilà Ça c'est un peu le problème Il y a des smartphones Qui sont uniquement dédiés A la Chine Et bien il n'y a pas de Play Store Donc on peut essayer D'aller installer nous Notre application Qu'on a par défaut Dans notre téléphone Ici Voir si ça marche Généralement il y a des tutos Il y a des personnes Des gens qui font ça Très très bien la bricole En mettant des tutos Ici On met le Play Store Là on l'installe Donc nous c'est une APK à la con Elle ne marche pas toujours Cette APK Des fois elle marche Des fois non Voilà Hop là Elle en va voir Et à mon avis Ça va être Ça va être non pour ce coup là Non C'est non Il faut regarder sur le forum Après Vous allez sur notre forum Sur les forums du JT Geek Vous trouverez des applications Qui vont très très bien Ah mais c'est un truc de manager Ça c'est bien Vous trouverez des applications Qui font très très bien la blague Ou qui permet d'avoir le market À partir du moment Vous avez le market Vous êtes sauvé En attendant une traduction française De l'animal Qui pour l'instant N'est pas au programme chez nous Sauf s'il y a beaucoup de demandes Dans ce cas on avisera Mais pour l'instant non Donc nous Qu'est-ce qu'on aurait aimé pour l'appareil Et bien la taille 145 par 70 par 5 mm C'est la classe C'est un octa-core Un MT6592 On aura bien aimé Les deux appareils photo De 13 millions à l'arrière Et de 5 millions à l'avant On aura bien aimé L'écran Qui est quand même Juste magnifique Et qui est assez fin 10,4 mm Pour l'épaisseur Et 0,55 pour l'arrière Le contour est en métal La façade est en Gorilla Il a 2Go de RAM Plus 7Go de ROM Il a un écran 5 pouces En Full HD De chez Samsung Ça c'est plutôt bien Et une batterie de 2300 mAh Ce qui est un tout petit peu juste Pour un écran Full HD Mais c'est vrai que Si on voulait faire aussi fin Il fallait bien Il fallait bien Bricoler un petit peu Sinon c'était compliqué Et en fait Et après Qu'est-ce qu'on aurait aimé Le prix La douloureuse Le téléphone vaut son prix A 329 euros Oui c'est cher C'est pas cher C'est vraiment en fonction Là Ça ne plaira pas à tout le monde Qu'est-ce qu'on regrettera Nous pour l'appareil On regrettera Qu'il n'y ait pas de micro SD Enfin On ne saurait pas Où on aurait pu la mettre Mais on aurait pu trouver un endroit Pas de batterie amovible Non Pas de français Pour le moment Et puis pour l'instant Pas de market Il faudra l'installer vous-même Via des applications Que vous trouvez sur internet Assez facilement Mais encore une fois Il n'y a pas de français Donc après Vous pouvez télécharger l'application Qui s'appellera Mobile Non Comment ça s'appelle Putain Mort local Voilà Vous déchargez mort local Ça t'adurera au moins les applications Pas les menus Mais au moins les applis Ce sera déjà pas mal Vous faites quand même Un très très bel appareil Bon ça sera 329 euros C'est quand même Un des téléphones Les plus fins du monde Voilà Je vous mets à côté De mon pot C'est quand même Juste impressionnant Il est quand même Super joli Et ça fait vraiment plaisir Voilà Pour un petit geek C'est tout pour aujourd'hui Si vous avez aimé cette vidéo Pour une sorte de crocher Les 3 R Le R de share En partageant cette vidéo Sur les réseaux sociaux Le R de commentaire En nous laissant un commentaire Cette vidéo Et le R de pouce en l'air Pour nous encore Gérer au travail Ça fait toujours plaisir Voilà C'était Greg le Geek Ton pot chinois Le seul blogger high tech Qui vous fait des tests live En direct du market Et qui arrive quand même A vous glisser quelques conneries Même en live Vous voyez Comme quoi C'est vachement possible Voilà C'est tout pour aujourd'hui Moi je vous dis à demain Un petit paix et prospérité De rigueur Un petit pep Et à demain Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz